Bonjour, la dernière fois nous avons abordé les généralités de la gestion de crise. Aujourd'hui, nous allons voir la réponse de l'État à cette crise. L'État doit à la fois préserver les intérêts individuels et promouvoir l'action dans l'intérêt public lorsque l'initiative privée se révèle défaillante ou insuffisante. En temps normal, l'État détient un certain nombre de prérogatives lui permettant d'assurer le respect de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publique. A ce triptyque classique, le juge a ajouté le respect de la dignité de la personne humaine. Conseil d'État, en assemblée, 27 octobre 1995, ville d'Aix-en-Provence et commune de Morsan-sur-Orge. Face à certaines menaces, les pouvoirs traditionnels de l'État sont insuffisants pour permettre à ce dernier d'assumer son rôle. Les trois pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires, vont devoir faire des concessions pour que l'État puisse gérer la crise. Si l'on assiste à l'extension des pouvoirs de l'administration, les mesures prises doivent néanmoins rester conformes aux principes de l'égalité, fondement de la démocratie et respecter le droit des personnes. Ainsi, le juge conserve un droit de regard sur les différentes mesures tout en restant conscient de la nécessité de la protection de l'ordre public. A chaque typologie de crise va correspondre un régime juridique particulier. Nous l'avons déjà indiqué dans le module précédent, le terme de crise est polysémique et induit pour chacune d'elles un traitement approprié. Dans les mesures de gestion de crise, ce qui est recherché, c'est avant tout la préservation de l'ordre public et la sauvegarde de l'État. A situation exceptionnelle, il conviendra d'appliquer des mesures exceptionnelles selon le principe bien connu « necessitas facitius » la nécessité fait loi. Dès lors, un dispositif jurisprudentiel d'exception a été progressivement élaboré pour répondre à ces périodes délicates de transition nécessitant le recours à des mesures dérogatoires. Je ne ferai ici qu'une évocation rapide des principaux dispositifs d'exception. Quelques arrêts célèbres, l'arrêt du Conseil d'État du 28 février 1919, Demoiselles Dole et Laurent, qui concernait l'interdiction de racoler en temps de guerre à proximité d'une base navale. L'arrêt du Conseil d'État du 18 mai 1983, Félix Rode, c'est l'explosion volcanique en Guadeloupe qui va limiter la liberté de commerce et de l'industrie. Enfin, le Conseil d'État du 28 juin 1918, le célèbre arrêt RIS, limite le droit pour une personne révoquée d'accéder à son dossier administratif. La responsabilité de l'État en période de crise va être appréciée différemment au regard de certains actes considérés comme fautifs en temps normal. C'est particulièrement vrai au regard des pouvoirs de police. Le juge administratif ne va pouvoir engager la responsabilité de l'administration que sur le terrain de la faute lourde, notamment lorsque l'action contestée a été commise du fait des circonstances de temps et de lieu où elle serait intervenue. Pour reprendre les termes de l'arrêt RIS, les circonstances exceptionnelles ou les situations d'urgence provoquent un renforcement des prérogatives de la puissance publique et lui permettent donc, en principe, de faire face plus aisément aux événements. L'article 16 de la Constitution définit les pouvoirs exceptionnels du Président de la République. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel dans les meilleurs délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs au fin d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Ce régime n'a été mis en œuvre qu'une seule fois au cours de la Ve République entre le 23 avril 1961 et le 29 septembre de la même année dans le cadre du putsch des généraux d'Alger. Prévu par les lois du 9 avril 1849 et du 3 avril 1878, l'article 36 de la Constitution dispose que l'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par le Parlement. Prévu par la loi du 3 avril 1955, les mesures susceptibles d'être prises en application de l'état d'urgence vont concerner notamment la liberté d'aller et venir, interdiction de circulation, réglementation du séjour dans certaines zones, assignation à résidence, la liberté de réunion, fermeture des lieux de réunion, la possibilité de perquisition étendue de jour comme de nuit, la limitation de la liberté de communication, contrôle de la presse, des émissions et des spectacles. Le transfert au tribunal militaire de certaines infractions pénales, c'est sur le fondement de la loi notamment du 3 avril 1955 que le président de la République a, en Conseil des ministres, décidé le couvre-feu dans certaines communes autour de Paris pendant les émeutes de novembre 2005. Malgré le transfert des pouvoirs opérés, l'état de siège et l'état d'urgence ne privent pas le juge administratif de tout contrôle. Il lui appartient donc de vérifier la pertinence des mesures prises par l'administration au regard des pouvoirs dévoulus au terme de chacun de ces dispositifs légaux. Voir à ce sujet, la décision du Conseil d'État du 25 juillet 1985, Madame D'Agostini, c'est la décision prise lors de l'état d'urgence décrété en Nouvelle-Calédonie. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, ainsi que les pollutions de toute nature, telles que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épisodies, le pouvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. La police municipale est assurée par le maire. Toutefois, le représentant de l'État dans le département peut prendre pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique. Le représentant de l'État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police. Celui-ci peut par arrêté motivé pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles réquisitionner, requérir et prescrire toute mesure utile. ... ... ... ...